Je suis tout près de moi. Amen. C'est le fils de Marie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Amen. Moi, c'est le pasteur Serge, pour ceux qui ne me connaissent pas. Amen. Je suis content de faire votre connaissance. Ce soir, on est là pour honorer et enterrer la vie des jeunes, des jeunes gars pour le frère Pierre. Amen. Tu avais dit qu'à partir de ce soir, tu oublies que tu étais un jeune homme. Amen. Tu vas devenir un homme d'offre, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est encaissé. Amen. 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 L'oublier, ce n'est pas pour les enfants. Ceux qui sont sensibles, qui sont épidémiques, qui réagissent mal, qui veulent toujours claquer la porte quand ça va mal, leur placer à la garderie. Amen. Ce n'est pas dans un mariage. Amen. Donc, on va parler des choses de grand. Amen. Amen. A partir d'aujourd'hui, si tu étais petit, c'est fini. Amen. Alléluia. Alors, on va prier. On va avoir du bon temps. Il y a les meilleurs snacks à manger. Amen. Je sais que généralement, dans des soirées comme celle-ci, je n'arrête pas de parler, les autres n'arrêtent pas de manger. Mais, un peu de retenue, s'il vous plaît. Amen. Nous allons manger. Manger comme vous voulez. Il y en a assez. Posez des questions. Des questions difficiles. La personne qui posera la question la plus difficile aura 5 dollars. Ah oui. 5, c'est peu. 5, c'est peu. Pose d'abord la question. Pose-la. Si tu as une question difficile, tu n'as pas de réponse biblique. Voilà 5 dollars. Amen. Qui trouve que 5 dollars, c'est petit? Qui trouve que c'est petit? Non, j'ai déjà la question. J'ai trois. Trois questions. Ça ne veut pas dire que tu auras la question la plus difficile. Mais je continue à poser juste à ce que... Les questions... Écoute, toutes les questions sont bonnes. Amen. C'est les réponses qui peuvent ne pas être bonnes. Mais toutes les questions sont bonnes. On va envoier les 5 dollars à la personne qui posera la question la plus difficile. Amen. Pourquoi est-ce que je mets ce défi? Parce qu'on est là pour apprendre. Amen. Et pour apprendre, il faut avoir de l'intérêt. Amen. Donc, si... Si tu n'as pas d'intérêt, au moins un de l'intérêt pour l'argent. Donc, merci à tout le monde d'être là. On va essayer de ne pas être long, surtout en ce qui me concerne. Quand vous posez une question, je vais essayer d'être le plus bref possible. Je vais essayer de répondre à chaque question en moins de 3 minutes. Amen. Et on va élaborer le cas échéant. Amen. Mais nous allons prier parce que nous faisons toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Et ce soir, je vous promets, si vous avez l'oreille attentive, vous allez être béni. Amen. Parce que j'ai prié et Dieu m'a mis quelque chose à cœur que je n'ai jamais enseigné avant, que je n'ai jamais me prêché, mais je sais qu'il peut vraiment faire la différence dans chacune de nos vies. Quel que soit votre âge, ne croyez pas que vous êtes trop jeunes pour apprendre ces choses. Elles vont faire la différence, même dans vos vies, entre hommes. Amen. Prions. Éternel, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce moment précieux. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu nous assistes, que tu nous couvres dans ton précieux sans pas, dans nos péchés, nos transgressions, nos inquiétudes. Père, nous parle à nos cœurs. Bénis le repas, Seigneur. Bénis tous les participants. Bénis ceux qui vont poser des questions en ligne, Seigneur Jésus. Papa, bénis ton serviteur, le pasteur Yannick, qui fait un grand travail pour tout enregistrer et diffuser, afin que ta parole, de ton nom, soit connue à travers les nations. Bénis, Seigneur, ton serviteur, qui va entrer dans le sacerdoce du mariage, Seigneur. Permets qu'il ait les reins solides, comme toi, Seigneur, lorsque tu es venu chercher ton Église. Prions et nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. 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 Seigneur. Je vous remercie à Pierre, Amen, qui s'est lancé, s'est jeté à l'eau. Il a fait ce que tout homme, Amen, est supposé faire, parce que la parole de Dieu déclare qu'il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul. Amen. Quand un homme demeure seul à passer le temps prévu par Dieu, il commence à avoir l'impression qu'il est une femme dans le corps d'un homme. Amen. Et il peut dévier facilement, Amen. Il peut s'oublier, il peut se perdre. Il y a un temps pour toutes choses, Amen. Et pour connaître le temps, il faut toujours demander à Dieu, Amen. Parfois, si tu prends ton temps, au-delà du temps de Dieu, tu es sûr que tu vas faire des dégâts qui ne sont pas, qui vont être dégâts, qui peuvent influencer ton âme. Si tu te précipites, tu vas influencer ton âme dans la mauvaise direction. Si tu prends trop ton temps, tu vas influencer ton âme dans la mauvaise direction. Dieu dit qu'il n'est pas bon pour un homme de demeurer seul. Amen. Donc, aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, c'est l'amitié dans le mariage. Si on peut donner un titre à cette courte exaltation qu'on aura aujourd'hui, c'est l'amitié, la clé du succès dans le mariage ou du mariage, Amen. L'amitié est la clé du succès du mariage, Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des amis? Pas forcément des filles, Amen. Vous avez des amis. Tout le monde ici a des amis, Amen. Si quelqu'un ici n'a pas d'amis, Amen, on va prier pour lui, Amen. Parce que tout homme a des amis, même le diable a des amis, Amen. Donc, si tu n'as pas d'amis, c'est fort, Amen. Il y a souvent entendu des gens dire, oh, je n'ai pas d'amis, personne ne m'aime, c'est faux. Il y a des amis qui pensent comme toi, que personne ne les aime. Si vous vous rencontrez, vous allez bien vous entendre. Vous allez pleurer ensemble sur votre sort. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié dans le mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que l'amitié? Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que c'est que l'amitié tout de suite? Il veut garder ces 5 dollars. Vas-y, frère du 15. Généralement, chaque personne a une représentation de l'amitié selon leur expérience dans leur vie par rapport à leurs amis qu'ils ont. Ok. Dime, la tienne, c'est quoi? La définition de l'amitié que j'ai eue, c'est... C'est l'idée vraiment de pouvoir considérer quelqu'un. Comme la Bible dit, dans le mauvais temps, un ami se montre plus qu'un frère. C'est l'idée même de pouvoir regarder quelqu'un qui n'est pas de ta famille et de pouvoir le voir plus qu'un frère. Amen. Dans le contact que nous avons entre nous, les êtres humains, il y a toujours cet rapport de force. Et bizarrement, dans l'amitié, il n'y a pas de rapport de force. C'est ça qui caractérise un amitié en fait. Ok. Donc, un ami, c'est une personne avec qui tu as une relation sans rapport de force. Vous pouvez vous servir pendant qu'on partage, Amen. Vous pouvez vous servir librement. Amen, n'hésitez surtout pas. Je veux dire, il y a de l'influence, mais il n'y a pas de rapport de force. Il y a de l'influence, mais pas de rapport de force dans une amitié selon le frère du 15. Quelqu'un d'autre a une définition de l'amitié? Oui, l'amitié, c'est André. André. D'après moi, l'amitié, c'est un sentiment. C'est l'amour. C'est avoir l'amour pour quelqu'un. Ok. C'est comme tu aimes quelqu'un comme ton frère, tu veux avoir comme cette personne à réussir, réussir dans tout ce qu'il entreprendre, c'est l'amour avant l'amour. Là, l'amitié, pour mon frère, c'est avoir de l'amour. Amen. Quelqu'un d'autre, je prends une dernière définition. Oui? Moi, je dirais que l'amitié, c'est une relation qu'on entretient avec une autre personne. Mais dans cette relation, on peut mettre de l'amour, on peut mettre de l'affection. Et ça dépend tout de même de la façon dont la personne répond aussi au sentiment que tu lui donnes. Amitié, amour, affection, la réponse de quelqu'un face à l'affection ou l'amitié que tu lui donnes. Amen. Toutes ces réponses sont bonnes. Je vais prendre des définitions assez simples que j'ai trouvées sur le net. Des définitions que vous pouvez vérifier et qui, pour tout est discutable. Mais dès qu'on s'est un verset biblique, il n'est pas discutable parce que les Écritures s'expliquent elles-mêmes. Amen. Donc, selon la définition que j'ai trouvée, l'amitié est un sentiment réciproque d'affection. N'oubliez pas, nous parlons de l'amitié qui est comme clé de réussite dans le mariage. Donc, c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde, écoutez bien, qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Amen. Ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. C'est-à-dire que c'est une relation, comment dire, je ne dirais pas neutre. Elle est subjective, mais elle est très objective. Tu t'attaches à une personne parce que c'est cette personne, mais tu t'attaches beaucoup plus pour donner que pour recevoir. Est-ce que vous écoutez? Une relation, comment, catholique, platonique? Non, platonique, c'est ta relation avec les mêmes passagers dans l'autobus, avec qui vous n'échangez rien d'émotionnel. Avec les amis, on partage plus qu'une relation platonique. Et c'est que, généralement, on va dire platonique parce qu'on n'implique pas le sexe, mais ce n'est pas forcément ça, à mon avis. Regardez une autre définition. C'est encore une marque d'affection. Un témoignage de bienveillance. Une marque d'affection témoignage de bienveillance que j'ai déjà eue dans les définitions que vous m'avez proposées. Comme on dit, nous ferez-vous l'amitié de béni. Nous ferez-vous la bienveillance. C'est-à-dire, est-ce que vous nous accorderez votre attention ? C'est accorder encore son attention à une personne sans intérêt. Amen. Amen. Dans le psaume 25, verset 14, la Bible dit, « L'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » L'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent. Je vais vous dire une chose. Quand on parle de l'amitié, c'est aussi la considération, l'attention, comment dire, la cour choisie, une priorité accordée à quelqu'un. C'est aussi ça, une amitié. Amen. Généralement, on accorde beaucoup de priorités à ses amis. N'oubliez pas, je vais revenir encore sur le sujet. Nous parlons de l'amitié comme étant la clé du succès du mariage. Ça veut dire que si nous voulons bâtir un mariage, une relation solide, nous devons penser à l'amitié. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'amitié aujourd'hui ? Parce que l'amitié n'est pas très présente dans les relations maritales. Les relations maritales commencent avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'affection, beaucoup d'attirance. Mais généralement, elles se développent très malheureusement vers un rapport de force, un rapport de dominé et de dominant, un rapport d'insistance sur la soumission de l'autre et la satisfaction des désirs très, très personnels et égoïstes. Et ça pose des relations, du moins de l'amnest des relations où on va s'entendre, on va bien se parler, on va bien communiquer, parce qu'on a des désirs sexuels qu'on anticipe, qu'on devra satisfaire. Parce qu'il faut le dire, si tu ne communiques pas avec ton épouse, et si une femme ne communique pas avec son époux, c'est difficile qu'ils arrivent à une intimité physique. Parce que le véto va tout de suite se manifester, quand quelqu'un va avoir ses hormones qui sont agitées. Amen. Peut-être qu'il vaut mieux vous donner un petit moment pour vous servir. Donc, servez-vous, prenez place. L'une des marques fortes de l'amitié, c'est la constance à aimer la personne qu'on appelle son amie, malgré les fautes de cette personne. C'est endurer la personne qu'on appelle son amie, sans jamais considérer l'option de briser cette relation. Je me rappelle, l'une des marques fortes de l'amitié, c'est la constance à aimer une personne malgré ses fautes. Il y a une question? Il y a une question, c'est plus la même pour le jeu. Tu vois, l'amitié, c'est aussi prendre un bein en sachant que ton amie doit avoir besoin d'un autre bein. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes tous des amis ici. Amen. On va se supporter. Amen. Non, non, non. C'est correct. Merci. Donc, marques fortes de l'amitié, c'est la constance à aimer une personne malgré ses fautes. La plupart des amitiés dans notre temps, dans notre génération, c'est des amitiés intéressées, conditionnées par un centre d'intérêt, par quelque chose qu'on tire de la personne qu'on appelle notre amie. De sorte que quand on ne tire plus cela de cette personne, on se cherche quelqu'un d'autre qui peut nous le fournir. Et ça, ce n'est pas des amitiés, c'est plus, comment je peux appeler ça? Conditionnel. Pardon? Conditionnel. Conditionnel, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est une relation de sang-su. Et même dans les mariages, il y a des relations de sang-su. La sang-su ne va te coller à toi que quand elle veut soucer ton sang. Si elle est fatiguée, elle se détache. Jusqu'à ce qu'elle ait encore faim. Si tu passes dans son parage, elle va coller à ta peau. Malheureusement, beaucoup de mariages ont des rapports de sang-su. Je donne un exemple. Un homme qui, chaque fois qu'il sort avec sa femme, ils vont faire les courses pour acheter des choses, des vêtements, des choses. Il va d'abord chercher à ce qu'on achète pour lui en premier. Ou alors il dit à sa femme, qu'il lui dit, je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas de vêtements. Ils vont faire des courses. Les femmes ont des difficultés souvent à choisir. Mais comme par hasard, elle n'a rien trouvé qui lui plaisait. Mais le gars a trouvé des chaussures qui lui plaisait, des chemises, alors que les courses n'étaient pas prévues pour lui. Mais comme par hasard, il y a ce qu'il aime, il y a un batterie. Et il rentre à la maison, des sacs pleins, il n'y a rien pour la femme, mais tout pour lui. Ça, ce n'est pas de l'amitié. Parce que quand tu vas faire des courses avec elle, c'est pour elle. Ça veut dire que si vous ne trouvez rien pour elle, vous rentrez les mains vides. Même si tu vois des choses qui t'appartiennent, qui te plaisent, pour que la personne ne se sente pas plus malheureuse qu'elle ne l'était avant les courses, ne les achète pas, laisse-les. C'est ton amie, tu es sorti pour elle, tu ne t'occupes que d'elle. Amen. Amen. Je vous le dis, vous allez vous en souvenir, les gars. Vous allez vous en souvenir. Et même si elle trouve quelque chose, oh, cette chemise, tu irais bien. Tu dis, chérie, si on n'a rien à acheter pour toi, je ne veux rien pour moi. Je suis ici pour toi. Non, tu es mon amie, je veux que tu sois heureuse. Mais non, ce n'est pas grave. Je sais que ce n'est pas grave, mais je ne suis pas sorti pour moi. Je n'en ai pas besoin. Tant que tu n'es pas bien, tant que tu n'es pas heureuse, je me prive de l'amour, d'acheter quoi que ce soit pour moi-même. C'est ce qu'on appelle de l'amitié. Parce que tu es là pour donner. Amen. Oui, ça dit qu'un. Si la chemise me va bien, je ne peux pas dire que tu as beaucoup de goût, ça ne va pas la chemise. Oui, mais ce n'est pas de l'amitié. Parce que vous n'êtes pas sorti pour toi. Elle a beaucoup de goût, mais à la fin, vous êtes sorti pour elle, et à la fin, c'est toi qui te satisfait, et tu t'attends à ce qu'elle soit joyeuse. Parce qu'elle a beaucoup de goût. Elle t'a dit qu'elle n'avait pas assez de... de ses 25 jupe qu'elle a, ne lui plaisent plus, elle n'a plus de jupe à mettre. Il lui faut 5 autres jupe. Vous voulez te sortir pour ses jupes, achète seulement ses jupes. Si tu trouves quelque chose qui te plaît, tant qu'elle n'est pas satisfaite, tu ne te satisfais pas. Amen. Parce que si tu te satisfais toujours en premier, ascender, même quand elle n'est pas satisfaite, tu vas prolonger ça dans votre intimité, dans le couple. Amen. C'est-à-dire dans vos rapports intimes ou alors sexuels, pour être plus direct. Tout le temps, ça va être comme... Oh, toi tu n'as pas... Ok, toi tu n'as pas envie, mais moi j'ai envie... Faut apprendre à penser à ton ami, c'est ton ami. Ce n'est pas ta machine. Amen. Donc, c'est ça l'amitié. Tenez compte de ce qui va faire plaisir à ton ami. Amen. Proverbe 17, 17 dit L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps. Dans les couples de nos jours, on n'aime que lorsque tout va bien. Et quand ça va mal, on supporte l'autre, mais avait des paroles tellement blessantes pour démontrer à quelqu'un qu'on a mal. Mais je dois vous dire ce que la parole de Dieu dit. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Amen. Tu n'es réellement l'ami d'une personne que quand la personne t'a fait beaucoup de mal, mais tu es toujours là. Alléluia. Tu n'es réellement l'ami de ta femme que lorsque elle te fait tout ce qu'elle te fait, mais tu dis, c'est toi que j'aime. C'est toi que mon cœur aime. J'ai trouvé celle que mon cœur aime et je ne vais pas la quitter. Amen. Elle utilise ta carte de crédit sans te demander. J'ai trouvé celle que mon cœur aime et je ne vais pas la quitter. Amen. Elle teint un western guignol à ses parents avec ton salaire et votre loyer. J'ai trouvé celle que mon cœur aime et je ne vais pas la quitter. Amen. C'est ça l'amitié. Ce n'est pas. Écoutez, l'amitié est plus forte que l'amour. Pourquoi est-ce que les gens se confient plus facilement à leurs amis qu'à leur mari ou à leur femme? Parce qu'ils savent que leurs amis ne vont pas les condamner radicalement. Ils peuvent les amener à la raison, mais ils leur donnent de l'espace pour faire des erreurs. Ils sont tolérants. Les amis sont tolérants. Ils ne sont pas radicaux. Oh, tu sais que tu n'es pas supposé de faire ça. Je sais, mais je suis faible. Je l'ai fait. Est-ce que tu peux me pardonner et juste m'aider? Amen. Mais dans le couple, c'est... Oh, elle ne me respecte pas. Elle doit te respecter pourquoi. Quelqu'un qui ne te respecte pas, ne te respecte pas parce qu'elle ne va pas bien. Quand ta femme est heureuse, elle te respecte, elle te chérie, elle t'appelle avec tous les petits, non. Quand elle ne sent pas ton amitié, au lieu de dire chérie, elle va dire, Pierre, toujours t'attends, t'appelles Pierre. Je sens que c'est mauvais dans la maison. Quand tu rencontres quelqu'un, que tu donnes à 100% pour la personne, mais ce n'est pas réciproque, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne pour toi? Non. Dans le sens que... Ok, alors, admettons, toi, tu prends sa carte, puis elle, elle s'énerve. Mais quand elle fait ça avec toi, toi, tu restes calme, tu restes calme. C'est que tu es un vrai ami pour elle, mais elle n'est pas forcément une vraie amie pour toi. Mais si tu es un vrai ami, tu ne l'acquitte pas. Parce que c'est ton amie, tu es son amie. Elle n'est pas encore autant ton amie que tu es son amie, mais tu restes. Même après 2-3 ans. Oui, c'est ça. Juste ce qu'on a vu dans la Bible. Parce que nous suivons le standard biblique. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Ou encore, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Si tu es vraiment un ami, tu es toujours là. Est-ce qu'on devrait choisir notre ami comme... On doit choisir ses amis dans ce sens que si tu as des amis qui te dirigent toujours vers des choses qui vont te détruire, ce ne sont pas tes amis. En fait, on doit choisir ses fréquentations, mais on doit décider d'être les amis pour quelqu'un, même qu'ils ne le méritent pas. Amen. Amen. On a toujours le droit à l'erreur, non ? On peut se tromper sur quelqu'un et se sentir blessé et dire, OK, je pense que nous deux, ce n'est pas correct, on ne pense pas de la même façon. C'est sûr que ça peut arriver, mais si tu es l'ami de cette personne, même si vous ne pensez pas de la même façon, tu vas t'investir à un niveau spirituel pour que la vie de cette personne change. Je te donne un exemple. Dans les Écritures, toujours. Nous allons aller dans un instant, je vais vous amener dans ce passage. La Bible dit, je l'avais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est passé ? Quelqu'un veut avec moi dans Esaïe 53 ? La technologie va nous trahir. Je vais aller dans ma vie dans Esaïe 53 pour répondre clairement à cette question. Esaïe 53, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure ? Les blessures, non, je veux dire, qu'est-ce que le passage de Proverbe 27, c'est ce qu'il dit ? Les blessures d'un ami pour sa fidélité. L'ami, le vrai ami est blessé et il reste. Dans une relation, les deux n'ont pas le même niveau d'amitié. Parfois, tu es l'ami de quelqu'un, mais cette personne est ton ennemi. Je vous donne un exemple. Judas et Jésus. Judas s'est constitué ennemi pour Jésus, mais Jésus a décidé de rester l'ami de Judas et de voir Judas comme son ami. Parce que l'épreuve était sur Jésus, ce n'était pas sur Judas. Juste une petite seconde, mon frère. Maintenant, regardez, comparez le Proverbe 27, verset 6, qui parle des blessures d'un ami qui prouve sa fidélité avec Esaïe 53, à partir du verset 4. La Bible dit, et Jésus appelait ses disciples et ses amis. Amen. Amen. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, Pierre, tu vas porter les souffrances de ta femme. C'est-à-dire, quand elle va mal, quand elle passe à travers des choses, tu es là pour la supporter. Amen. Écoutez encore ce que la Bible dit. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, quand elle passe à travers le feu, tu es là pour la supporter. Amen. Ma poule dit, tu n'aurais jamais dû faire ça, tu ne m'écoutes jamais. Tant que je te parle, je t'ai déjà dit d'un peu marcher avec elle, d'un peu. Ce n'est pas ça. Tu prends juste sa douleur et tu prie que Dieu t'inspire le moyen de la décharger de sa douleur. Amen. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et ce n'est pas ces meurtres ou alors ces blessures que nous sommes guéris. Des fois, tu vas en durer un niveau d'injustice et de critique de ta femme qui te met juste dans une position où si tu es charnel, tu vas te demander quel est le démon qui t'a fait regarder une personne comme ça et te piéger dans le mariage. Ce n'est pas un démon. C'est l'esprit de Dieu qui t'a poussé là où tu es et bien fait pour toi parce que c'est l'opportunité de ressembler à Jésus. Donc, souvent, quand tu vas être en conflit d'opinion avec ta bien-aimée, au lieu de chercher à te défendre, excuse-toi, surtout quand tu as raison, excuse-toi, chérie, j'aurais pu mieux faire. Je n'ai pas anticipé que tu passeras à travers ça. Je n'ai pas vu ce que je fais. Je n'ai pas... Je m'excuse. J'aurais dû prier plus longtemps pour toi hier parce que les hommes qui sont dans le mariage en train de se défendre, ce sont des femmes. Les efféminés n'héritent pas le royaume des cieux. Un homme porte les souffrances, les injustices, les accusations. Un homme, selon le cœur de Dieu, il fait juste comme Jésus. Il porte les iniquités. Par exemple, elle est dépensière. Mais si tu reviens avec une chaussette que tu as achetée sans lui demander, oh, tu dépenses trop. Alors qu'elle, elle, elle, elle vous ruine. Tu dis, chérie, pardonne-moi. J'aurais dû te demander avant d'acheter les chaussettes. Amen. Est-ce que tu voulais que je te amènes aussi les chaussettes? Oh, tu marches dans le mariage comme Jésus parce que ce sang, il s'est chargé de nos iniquités. Il ne s'est pas chargé de nos justices. Amen. Ni de notre sainteté. Il s'est chargé de nos péchés. Elle est pire que toi. Elle est une catastrophe dans plein de domaines. Toi aussi, tu es une catastrophe dans d'autres domaines. Sauf que dans les domaines où elle est une catastrophe, elle trouve toujours que c'est toi qui es la catastrophe dans ces domaines. Tu fais quoi? Tu dis, chérie, vraiment? Tu as raison. Prions là-dessus que Dieu me délivre. éventuellement, dans la prière, c'est elle qui va être délivrée. Mais oui. Quelqu'un est soufflé derrière moi. si tu veux entrer dans ces affaires avec le cœur de l'homme, tu es mort. Tu dois entrer dans cette affaire avec le cœur de Jésus. C'est pourquoi je dis que le mariage n'est pas pour les gens de la garderie, c'est pour les dieux, c'est pour les torts, c'est pour les crucifiés. Mon frère, tu as une question. C'était juste parce que tôt vous avez dit comme quoi Jésus avait pardonné Agida du fait qu'il l'avait trahi. Moi, je pense que comme Dieu est saint, on ne devrait pas se comparer avec nous sous un casquart. Dans le sens qu'on est des êtres humains, je ne pense pas qu'on peut rester avec quelqu'un qui m'a fait du mal. En même temps, quelqu'un qui est en couple, tu es marié, je ne pense pas que tu vas rester avec ta femme en sachant qu'elle te trompe. Non. Mais toi, tu te trompes Dieu tous les jours. Non. Et Dieu reste avec toi. Non, mais c'est ça que je te dis, on ne devrait pas se comparer avec l'issue d'autres cas. Si quelqu'un veut être... Parce que Dieu sait qu'on est chère. Attends, attends, attends. Attends que je te dise. C'est vrai ce que tu dis. C'est le raisonnement humain, logique. On se dit que Dieu est très grand, il peut tout supporter. Mais Jésus dit si quelqu'un veut être mon disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui me suit, qui renonce à lui-même tous les jours, qu'il se charge de sa croix et me suive. La croix que Jésus portait, c'était la croix des péchés de qui ? De l'homme. Et quand il te demande de te charger, de t'accrocher, c'est le péché de qui ? Voilà. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais c'est juste que... Jésus te dit portez les péchés des autres. Supportez-les comme je t'ai supporté et suis-moi. Sinon, tu n'es pas mon disciple. Ouais, c'est vrai, mais c'est juste que... C'est tout, les gars. Je vais me rencontrer quelqu'un qui est en accord avec sa femme le trompe. Ok, bébé, ce n'est pas grave, je te comprends. Écoute, il y a tout un livre de la Bible d'un prophète de Dieu qui est trompé par sa femme. Et devine quoi ? Dieu lui dit va la chercher. Elle se vend. Elle le trompe tellement. Il lui a d'abord dit écoute un peu. Dieu lui a dit va épouser une prostituée, fille de prostituée, c'est-à-dire une femme qui est tellement prostituée dans son code génétique qu'il n'y a rien à faire pour elle. Et Dieu lui dit va la chercher parce que c'est ainsi que l'Éternel aime le peuple d'Israël comme une prostituée. Et l'Éternel c'est Jésus, Dieu manifesté dans la chair. quand Timothée 3,16 dit quand est le ministère de la piété, Dieu a été manifesté dans la chair vu des anges prêcher aux nations élevées dans la gloire. Et lui manifesté dans la chair te dit si tu veux être mon disciple, tu dois être capable de supporter ce que moi je vais supporter. Tu dois être capable de porter la croix des iniquités des autres. Amen. Question mon frère. mais je pense je n'ai pas le passé en tête mais la chair est faible. Est-ce que ça veut dire qu'on est des pécheurs mais est-ce qu'on est capable de supporter avec le Saint-Esprit ? Ce n'est ni par la force ni par la puissance mais ce n'est pas mon esprit. si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'amène à cette dimension tu ne peux pas. Personne ne peut. Non mais il faut juste accepter le fait que ce n'est pas toujours possible de garder son sein fort. Non. C'est pas que tu vas rentrer chez toi voir ta femme en train de coucher avec un gars et dire bébé on va prier. Non, non, c'est impossible. Non, tu ne peux pas. Je suis d'accord avec toi. Mais je vais te dire une chose. La Bible dit par exemple si vous vous mettez en colère de péché point ça veut dire que tu as quand même une option. Il y a une situation qui te rend enragé. L'émotion est là. Elle te possède littéralement. Mais tu dis Jésus aide-moi. Il prend le contrôle. Si tu n'es pas Jésus aide-moi écoute nous sommes tellement libres il nous a tellement laissé le choix de faire ce qu'on veut que si tu veux son air il va être là. Il va te faire pardonner l'impardonnable. Je te propose quelque chose. On attrape une femme en flagrant des livres d'adunité. Il vient devant Jésus. On attrape cette femme. La loi dit qu'on doit la lapider. Il se baisse et il dessine par terre. Ils insistent. Qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Il s'élève et dit que celui qui n'a pas de péché lance le premier lapider. Tout le monde voulait la lapider même les enfants. Quel est le péché que ces enfants avaient fait ? Au point où quand Jésus a dit même les enfants ont dit si je reste si je lance la pied et il dit aux jambes ce que moi aussi j'ai fait je suis ce que moi aussi on va m'entraîner ici. Vous savez pourquoi ils ont fui ? Parce qu'ils savaient que si Jésus les regarde en face il va dire toi tu as fait telle chose. Toi tu as fait ça. Toi tu as fait ça. Et chacun va lapider chacun. Ils se sont dit ok avant que ma vie ne soit dévoilée dans le quartier et que je finisse comme cette femme que je vais tuer je vais juste disparaître comme si je ne me suis jamais venu dans ce rassemblement. Tout le monde était parti. C'est juste pour te dire oui peut-être tu t'imagines le gros scénario de ta femme en train de te tromper mais avant même d'être marié quand les gens vivent dans des relations hors mariage que la Bible appelle la fornication ils se trompent. Si Dieu te dit toi qui te fâche contre ta femme aujourd'hui quand tu étais jeune tu as trompé combien de copines ? Ok Dieu dit ok c'est pas à toi d'elle mais je t'enlève et te sticule pour toutes les filles que tu as trompées quand tu étais dans la fornication tu as dit en fait les gens pour si rien ne s'est jamais passé parce que je n'ai même pas assez pour enlever pour le nombre de fois où j'ai été infidèle combien de fois écoutez je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on est enragé pour condamner pourquoi est-ce qu'on se fâche j'avais tant de passion c'est parce qu'on n'est pas sérieux quand tu es droit tu as une compassion énorme pour les pécheurs pourquoi ? parce que pour être droit ça te demande un effort où tu reconnais que si ce n'est pas Dieu qui t'aide tu ne peux pas y arriver tu fournis tous les jours un effort tellement difficile pour marcher dans la voiture que quand quelqu'un tombe tu dis laissez-le ce n'est pas facile et on est choqué on se dit mais tu dis ce n'est pas facile parce que toi aussi tu fais quelque chose ou non ? c'est parce que quand tu fais tout pour ne pas pécher tu te rends compte que ce n'est humainement pas possible de ne pas vivre dans le péché et ça développe encore une miséricorde pourquoi est-ce que Jésus pardonnait si facilement aux gens de mauvaise vie parce qu'il n'avait pas de péché mais la Bible dit nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à nos souffrances mais dans toutes nos épreuves en toutes choses il a été tenté comme nous sans péché donc il sait avec quelle difficulté tu as vécu et tu n'as pas tenu tu es tombé donc quand tu te répands il te pardonne la Bible dit que si nous confessons nos péchés il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de nos iniquités son coeur est prompt à pardonner parce que dans sa chair il s'est mis à notre place et sa chair lui a démontré vivre dans la justice ce n'est humainement pas possible ça prend la puissance de la prière la puissance de l'esprit de Dieu c'est pourquoi quand tu tombes Dieu sait pourquoi tu es tombé tout ce qu'il attend de toi c'est reconnaître ta faute reconnais là où tu es tombé il va te pardonner et les amis c'est comme ça quand tu es vraiment l'ami de quelqu'un tu as fait mal tu reconnais tu n'as pas peur de te demander pardon quand tu as peur de te confesser à Dieu c'est parce que tu ne crois pas en son amitié envers toi quand tu as peur de te répandir parce que tu anticipes que tu vas encore tomber dans le péché c'est parce que tu ne crois pas en son amitié mais je viens de dire à quelqu'un Dieu peut te pardonner et tu dois tout pardonner à ta femme au lieu de bouddhé Amen si tu as envie de bouddhé regarde-toi dans le miroir tu dis je ne suis pas bouddhiste je suis chrétien je vais pardonner comme Jésus Amen ce n'est qu'un jeu de mots sans doute pas dit que les bouddhistes ne sont pas bouddhistes et là non semble pour une connotation Amen tu dois juste te dire je dois pardonner Dieu m'a beaucoup pardonné ce n'est pas facile ta femme fait une erreur tu dis chérie je sais que ce n'est pas évident je sais que tu es bien intentionné et je sais que tu m'aimes j'ai confiance en ton jugement tous les humains peuvent se tromper au fond de toi il y a un volcan qui a envie de lui donner une leçon qui a envie de lui dire le nom de sa grande mère et comment c'était une bêtise d'avoir osé marcher avec elle mais tu dis au voltant à Chara parce que moi je suis un disciple de Jésus oui mon frère tu avais ouais mais si ma femme me trompe oui ok mais elle attrape une maladie comme VIH est-ce que je devrais continuer avec cette fille là si c'est oui comment je vais vivre avec si elle a déjà une maladie comme je pourrais l'attraper tu sais je vais te dire une chose déjà que ta femme te trompe juste à ce qu'elle ait un VIH on a un gros problème c'est que il y a une absence totale d'intercession par rapport au caractère de Jésus Jésus prière beaucoup pour ses disciples pourquoi la Bible dit qu'il intercède pour nous jour et nuit je te donne un exemple le Seigneur dit à Pierre Satan vous réclame pour vous cribler c'est comme l'eau comme le froment mais j'ai prié pour vous afin que votre pour toi à Pierre particulièrement afin que ta foi ne faillisse pas pourquoi la prière de Jésus n'était pas une prière faite pour que Pierre ne faillisse pas mais c'était pour que après avoir failli que la culpabilité ne l'envahisse pas et qu'il se donne la mort comme Judas parce qu'il dit Satan vous réclame mais j'ai prié pour toi il n'a pas dit j'ai prié pour vous mais il pointe Pierre ça veut dire que ses prières étaient concentrées sur Pierre parce que Pierre avait une destinée qui devait être accomplie comme tous les autres d'ici mais puisque Satan s'était concentré précisément sur Pierre Satan avait mobilisé tous ses efforts sur Pierre pour que Pierre fasse à Jésus ce que personne n'avait jamais fait que Pierre réunit Jésus trois fois c'est le seul dans la Bible qui réunit Jésus publiquement trois fois alors que Jésus lui avait donné les clés du royaume du royaume des cieux donc à cause de la responsabilité que Jésus lui avait donnée Satan a mobilisé tous ses efforts pour que Pierre passe par la plus haute trahison jamais commise contre Jésus écoutez bien mais Jésus lui dit tu vas me trahir parce que quand Jésus a dit Satan vous réclame pour vous cribler comme le fromage mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillisse point Pierre lui dit mais non tu as besoin de prier pour moi moi je vais mourir avec toi je vais aller à la croix juste pour paraphraser Pierre était comme mais non le Seigneur me prognait mais pas assez demain là pendant que demain moi aussi on me met un trou je vous dis les coques n'avaient pas chanté que Pierre avait dit je ne nous en parlais je ne le connais pas je ne le connais pas et quand il a dit sa troisième fois on a dit qu'on parle qui suis-je Seigneur c'est quoi c'est quoi l'être humain qu'est-ce que l'être humain qu'est-ce que nous sommes qu'est-ce que l'homme pour que tu es égare à lui pour que tu te soucies de lui l'être humain c'est quoi Pierre a dû se trouver dans une dépression énorme parce que quand Jésus apparaît quand vous lisez le livre des actes la Bible dit qu'il est d'abord il est apparu à plus de 500 et bien la Bible dit avant il est d'abord apparu à ses faces donc il y a une une rencontre face à face que Jésus a eu avec Pierre qu'on ne voit pas dans les évangiles après la résurrection mais qui va nous apparaître dans le livre des actes Jésus a dû aller le voir pour Dieu c'est compris reviens bien parce que derrière ce que ta femme peut te faire est avoir le sida il y a une légion de démons qui a travaillé ça c'est ce que tu ne sais pas tu vois juste l'acte sexuel et tu vois juste le sida mais si Dieu ouvre tes yeux et que tu voyais au moins 7 démons géants qui ont saisi ta maison qui t'ont suffisamment distrait pour que tu ne pries pas pour elle qui t'ont complètement détourné et tu étais dans le travail tu travailles tu travailles tu n'as pas le temps chéri tu sais qu'on doit faire beaucoup d'argent je travaille j'ai encore un projet je travaille je sais si je ne fais que travailler après tu arrives à la maison c'est l'hiver tu es rentier toujours tellement fatigué que c'est l'hiver tu te dis mais il y a le chauffage chauffe-toi au chauffage après c'est le jardinier ou le voisin il y a le chauffage de ta femme s'il te plaît quelle étape pas de responsabilité dans l'infidélité de ta femme quelle étape pas de responsabilité tu te précipites à la quitter en disant la Bible dit ça c'est un cas d'adultère je veux partir mamie bye bye je ne savais même pas comment me débarrasser de toi je te garantis tu vas te remarier c'est toi qui vas commettre l'adultère parce qu'elle est tombée parce que tu l'as lâché ta femme tombe parce que tu as failli quelque part non mais pas ça veut dire on ne devrait pas se remarier un chrétien ne devrait pas se remarier si sa femme existe encore c'est bien ça non tu peux te remarier en cas d'adultère le problème c'est que quelle est ta part de responsabilité dans l'adultère de ta femme ce n'est pas parce que c'est elle qui est dans le lit avec un homme que tu n'as pas une part dedans si tu es un homme négligent je te garantis Dieu va te demander des comptes parce que la Bible dit dans Ephésiens 5 25 que l'homme devrait présenter sa femme à Dieu sans tâche ni rien de semblable aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église au point de mourir pour elle tu as une responsabilité et peu importe ce qui va te poser le divorce tu ne te tiens pas devant Dieu pour dire pourquoi vous êtes arrivé là est-ce que tu as suivi tout ce que Dieu te demandait de faire parce que quand Dieu te donne une femme c'est pour que tu joues le rôle de Jésus dans la vie de la femme pour que tu meures pour elle pour que tu pries pour elle pour que tu jeûnes pour elle pour que tu lui pardonnes quand elle ne mérite pas pour que tu écartes tes bras pour la recevoir quand elle a commis la pire des choses parce que si tu n'es pas capable de prendre une personne dans qui Dieu était en train de faire ce processus laisse-la tranquille Amen pourquoi est-ce qu'on met toujours le sexe le péché sexuel au devant le péché sexuel c'est un péché comme tous les autres oh si tu trouves ta femme en train de mentir est-ce que tu peux la quitter les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux les efféminés n'hériteront pas les voleurs les adultères les c'est-ci c'est-là c'est la même chose c'est l'enfer pareil elle a menti du divorce tout le monde a dit mais tu es fou tu ne mens pas souvent un menteur qui condamne un autre tu voulais divorcer depuis oh non c'est pas ça c'est qu'elle ment trop de temps en temps je mens mais pas à ce niveau tu as une copine tu l'as trompé déjà tout le monde parle l'affaire de sexe s'y place devant elle a commis l'adulté tu l'as poussé à commis l'adulté il y a des gens qui ont poussé leur femme dans les bras des autres hommes parce qu'ils cherchaient comment se débarrasser je ne suis pas là pour défendre les femmes je défends la justice Dieu sonde les cœurs et les reins et je vais te dire une chose même si personne ne voit ce que tu as fait pour que ta femme commette l'adulté Dieu a vu et tu vas peut-être te remarier et le premier jour tu vas te l'âme impuissante je croyais que j'allais me dégager on dirait que mon appareil ne fonctionne pas mon frère est-ce qu'on devrait vraiment te mettre sur le dos des herbes non c'est sur ton dos Dieu va te demander des herbes mais si on est vers ces héros là mettons notre femme elle travaille essaie de gagner de l'argent est-ce que ça donne raison pour la tromper non personne n'a aucune raison mais on a des responsabilités mais ça devrait quel que soit ce qui arrive la Bible David disait je me lave les mains dans l'innocence il faudrait que quand Dieu te regarde il trouve que tu as fait ta part et je vais te dire une chose un homme qui fait sa part selon Dieu ne va jamais se retrouver la vie l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre du danger j'attends toute une question difficile oui c'est au sujet de ce que vous avez dit pas au sujet de la femme qui trompe c'est plus au sujet du gars qui achète les chaussettes qui demande pardon ma question ce serait de est-ce que si on demande pardon facilement comme facilement pour quelque chose que nous sommes pas coupables c'est correct c'est correct de jouer au tour puis de pas de demander pardon pour quelque chose pour laquelle on n'est pas coupable ça ne va pas montrer à la femme qu'on n'est pas notre faiblesse mais qu'on n'est pas en mesure de se tenir pour ce qu'on croit et qu'on n'est pas en mesure d'être je suis d'abord en train de demander pardon pourquoi je vais te dire pourquoi il faut toujours être prompt à demander pardon parfois quand tu demandes pardon à quelqu'un la colère l'émotion vive de la personne s'en va parce que son système de pensée au moment où elle te prend pour coupable alors que tu es innocent est un système totalement faussé la première chose dont la personne a besoin c'est être délivré de son émotion tu as dit pardon ça t'a enlevé quoi ? rien ça t'a juste amené à t'humilier donc Dieu va t'aider Dieu va lui prouver que non en fait c'est toi qui devais lui demander pardon mais la clé première c'est que quand tu vois le feu ne jette pas le carburant dessus pour pourreur que c'est toi qui as raison c'est un italien qui m'avait donné ce conseil c'est le feu de mon mariage il dit si ta femme est le feu ne sois pas le carburant sois l'eau viens de ce moment approche-toi de ce moment éteins petit à petit mais si tu veux te lever pour dire toi tu t'énerves alors que toi aussi hey bonne nuit tu peux faire quoi ? elle veut que tu demandes pardon tu fais quoi ? tu fais quoi ? tu tiens le poisson tu demandes pardon la fesse arrête tu dis que tu peux ça c'est l'engueil tu peux quoi ? tu demandes pardon la fesse arrête écoute si j'ai mal au pied ne me dis pas que tu aimes trop jouer au soccer pied nul donne-moi un médicament l'affaire passe tu vas me raisonner quand je n'aurai plus ma douleur n'essaie pas de raisonner quelqu'un car la personne est insensée pas raisonner mais elle disant tu peux bien venir le truc en faisant quoi ? elle veut que tu demandes pardon elle t'a condamné parce qu'en ce moment elle ne réfléchit pas bien son émotion fausse son système de pensée elle n'a plus de bon elle ne raisonne plus bien tu vas faire quoi ? au sujet des choses-là oui tu vas dire quoi ? demain je t'achète une jupe ça ne pourra marcher pour demain je t'achète une jupe non je demande pardon sauver ta femme parce qu'elle va ruminer ça le lendemain si quelque chose t'empêche je t'achète la jupe je te garantis tu vas régler ça t'en a longtemps excuse toi question il y avait mon frère tu avais levé le oui mais je pense que tout ça ça devrait être des deux côtés non ? ça c'est l'heure ça c'est une très bonne question non c'est l'heure 5 dollars 5 dollars non ce n'est pas la question la plus difficile ça c'est le piège du mariage regardez à l'autre et toi aussi comme je suis devenu gentil toi aussi sois gentil non je te pardonne tout le temps pardonne-moi pardonne-moi non je vais te dire une chose mon frère Jésus n'a pas attendu que nous soyons saints pour nous sauver il est resté saint sans péché que nous péchons que nous ne péchons pas il est resté dans sa position de sauveur l'homme est l'image de Christ c'est à dire que l'église que les humains obéissent ou pas que les humains soient fidèles ou pas tu restes fidèle parce que Dieu te demandera des comptes par rapport à ce qu'il attendait de toi pas par rapport à est-ce que ta femme aussi a obéi pour que tu puisses mieux m'obéir est-ce que tu t'es fatigué parce que c'était toi seul qui faisais et elle ne faisait jamais non Dieu a donné ses commandements et on sera jugé seul il n'y a personne dans la Bible il n'y a aucun verset qui te dit que tu vas paraître devant Dieu ta femme sera à côté chacun va dire on va voir qui avait raison moi j'ai des obéis toi aussi tu as des obéis voyons qui a d'abord des obéis non pas du tout mon frère je vais te dire une chose le meilleur moyen de changer une femme dans son comportement c'est d'exemplifier le comportement de Jésus sans jamais changer ni à gauche ni à droite quand moi je me suis marié j'avais beaucoup d'attente par rapport à ma femme et le Seigneur me disait toujours tout ce que tu veux que ta femme soit elle le sera je dis ça comment ça il y a tellement de choses que je veux qu'elles soient elle va leur définir comment je m'attendais à ce qu'il me dit tu dois jeûner 40 jours tu dois chasser tous les démons brisés les liens il me dit seulement c'est seulement ce que j'attends peu importe sa réaction peu importe sa réaction peu importe si elle voit si elle ne voit pas si elle change elle ne change pas toi reste constant reste stable garde la ligne de conduite que j'attends de toi pourquoi ? pourquoi ? Jésus n'a pas péché pour nous servir d'exemple nous résistons au péché parce que Jésus n'a pas péché nous croyons que nous ne pouvons pas pécher parce que Jésus n'a pas péché si Jésus se fatiguait et il disait vous savez quoi ? en tout cas là là depuis je fais des miracles je prêche comme vous ne voulez pas croire moi aussi je m'en vais me marier j'aurai même 5 copines de toute façon mourir ce n'est pas mon problème je fais ce que je veux ça fait 2 ans et demi que je marche ici sans copines pour ne pas se faire que moi aussi j'aime quoi allez moi je m'en vais le monde c'est quoi ? tu as déjà dit quoi ? Jésus est le seul qui a apporté la parole de Dieu sans jamais commettre de péché dans aucune religion dans aucun système de croyance tu ne vas entendre parler de leur sauveur ou de leur prophète ou de leur messie qui n'avait pas de péché il n'y a que Jésus et vous savez pourquoi on le suit ? parce que nous avons l'espérance que nous allons finir par vaincre le péché comme lui-même il a vaincu le péché vous ne réalisez pas combien de fois vous vous battez contre un péché dans votre vie mais ce péché revient encore et des fois il revient tellement fort vous vous dites oh j'ai arrêté telle chose ça fait 5 mois que je ne l'ai pas fait mais à peine vous avez parlé de ça que l'heure d'après vous êtes de retour dedans la natation en eau profonde vous allez pire que vous n'étiez à votre maximum et là vous êtes tellement dégoûté de vous-même que vous vous dites mais qu'est-ce que je vais devenir est-ce que cette vie de Dieu c'est vraiment pour moi ou est-ce que je me suis trompé du chemin et là quand vous regardez dans les écritures il dit jeune homme vous avez vaincu le monde je te dis mais il doit avoir un espoir parce que si Jésus a été tenté comme moi il a résisté si j'ai résisté un jour je peux résister deux jours de plus je peux résister un mois de plus Amen si Dieu est mon ami il va me donner la force dont j'ai besoin et je crois qu'il est mon ami et j'ai l'espoir Amen dans le mariage Pierre si un jour tu me dis que oh non franchement pasteur tout le temps je lui disais ça et moi je faisais toujours je lui disais je faisais et comme elle ne m'a jamais écouté moi aussi j'ai décidé que j'arrête je lui dis mon ami rentre à la garderie va demander à ta maman de te mettre des couches elle habite à comment on appelle en France ce quartier c'est Boucherville quand tu es Jean-Bois tu as laissé tes couches là-bas parce que tu n'as rien compris tu es l'image du Christ tu es l'image de Dieu et imaginez-vous un peu mes frères Dieu s'attend à ce qu'on vive dans la justice il a été tellement juste il a vécu sur la terre sans péché ça fait 2000 ans qu'il me regarde mais qu'est-ce que je vais faire de ces êtres humains après il dit vous savez quoi vous aimez vous lâcher oh si vous aimez vous lâcher j'arrive il vient là lier comme Michael Jackson mais ça ne marche pas la Bible dit les anges chantent Saint 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 est l'éternel des armées toute la terre est remplie de sa gloire Saint 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 est l'éternel des armées que vous êtes ce que vous deveniez saint ou pas il reste saint que vous êtes fidèle ou pas il reste fidèle que vous écoutiez ou pas il reste lui que ta femme t'écoute ou pas reste un homme selon le coeur de Dieu parce que toi tu es son amie elle va souvent être ton ennemi pourquoi parce que c'est une femme ce n'est pas parce qu'elle est une femme tu vas lui apprendre à aimer tu vas lui apprendre à être fidèle tu vas lui apprendre à parler doucement ce n'est pas il dit ça ne parle plus comme ça tu ne sais pas que je suis ton mari mais c'est justement parce que tu es son mari qu'elle te parle comme ça c'est parce que tu es son mari et tu agis comme elle qu'elle veut maintenant bon ok comme tu parles comme une femme laisse moi je peux te parler comme des femmes pour se parler un peu elle tu cries elle crie elle crie tu crie tu as raté qu'elle crie laisse le temps qu'est-ce que tu dis ? je t'entends je t'entends je t'entends je t'entends je t'entends oui 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 il est vrai il faut casser le rythme oui une question sur youtube pasteur sage j'ai une question croyez-vous que le plan de Dieu pour chaque individu c'est qu'il se marie un jour pourquoi Paul dit être marié c'est bien mais ne pas être marié c'est mieux parce que c'est un choix il n'est pas bon pour l'homme de demeurer c'est bon si la personne qui pose la question pose parce qu'elle est peut-être désespérée d'attendre le mariage ça ne vient pas le mariage ne va pas venir seul cherche premièrement le royaume de ceux et sa justice donne tout ton coeur à Dieu pour que Dieu te montre qui tu es parce que si tu ne sais pas qui tu es et tu vas dans le mariage ton identité va détruire ton mariage Amen la Bible dit ne vivez pas selon la vaine façon de vivre que vous avez hérité de vos parents pour savoir qui tu es vraiment regarde un peu tes parents dans la chair quand ils ne sont pas animés de l'esprit tout leur défaut c'est inscrit dans ton pot de génétique c'est quoi la Bible te demande de ne pas suivre cette voie parce que c'est prédisposé en toi si tu as des parents qui sont très méchants tu vas avoir la tendance d'être très méchants quand tu n'es pas sur le contrôle du Saint-Esprit si tu as des parents qui sont très jaloux très calomniateurs la tendance va te solliciter quand tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit Amen je vais vous dire pour qu'on arrive à une conclusion quelque part s'il n'y a plus de questions Pierre sois l'ami de ta femme le vrai chef de quelqu'un c'est d'abord son ami les chefs d'entreprise essaient de donner le plus d'amitié possible à leurs employés pour les motiver à travailler parce que dans l'amitié il y a une intimité neutre il y a une intimité comment dire subjective qui se dévélore tu veux le faire parce que c'est terre Amen sois un ami pour ta famille mon frère est-ce que Dieu est-ce que Dieu est l'ami de Satan le diable non Dieu n'est pas l'ami du diable il est le créateur du diable le seul que Dieu a appelé ses amis c'est nous les hommes oui mais il a créé le diable mais est-ce qu'il est son ami Dieu n'est même pas l'ami des anges d'aucun ange il n'est l'ami d'aucun ange le seul être avec lequel il a une amitié c'est l'homme est-ce qu'il y a une raison pour cela parce que l'homme est créé à son image selon sa ressemblance et puis le diable il n'est pas créé à son image oui c'est un esprit mais pourquoi est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il n'est pas son ami le diable ne peut pas se répentir ce qui fait que nous sois nous sois les amis de Dieu c'est l'option de la répentance que nous avons le diable ne peut pas il ne peut pas parce qu'il n'avait aucune ignorance quand il a péché il connaissait tout nous sommes tellement ignorants la bible dit que nous étions tous comme des vrais vies errantes chacun suivait sa propre voie nous étions égarés le diable n'était pas égaré il connaissait Dieu de la première seconde où il a existé jusqu'au jour où il a été beauté du ciel il n'y avait en lui aucune ombre de péché jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée dans son coeur il a voulu être comme Dieu Amen le diable ne sera jamais aucun ange n'est l'ami de Dieu c'est nous les humains et je vais vous dire il a compassion peu importe le péché que nous faisons il a compassion il a juste hâte qu'on lui dise Seigneur aide-moi délivre-moi change ma vie délivre-moi de ce style de vie parce que ça ne te ressemble pas oui mon frère j'ai toujours entendu que le seul péché qui est un pardonnable c'est un suicide est-ce que c'est vrai ? il y a plein de péchés je vais te donner deux péchés que le Seigneur a cités comme étant impardonnables le blasphème contre le Saint-Esprit qui est le rejet de l'évangile n'oubliez pas le blasphème contre le Saint-Esprit c'est le rejet de la conviction du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit te convainc que tu es dans le péché et que tu es comme ah c'est pas grave je m'en fiche fais bien attention si tu meurs tu n'auras pas de pas à toi Amen si tu meurs dans ton état de pécheur c'est parce que tu as résisté à la conviction de l'Esprit de Dieu et tu écoutez quand souvent tu entends la voix de Dieu qui te dit arrête ce commérage ou arrête cette fornication ou arrête ce péché tu dis ah non c'est parce que j'entends trop le pasteur sèche prêcher dessus ça Dieu m'accepte comme je suis tu es en train de vivre le blasphème contre le Saint-Esprit parce que le Seigneur avait dit quand le Saint-Esprit viendra le Consolateur il vous conduira dans toute la vérité et il convaincra le monde du péché ça c'est une chose Jésus dit même si tu blasphèmes contre Jésus contre le Fils de l'homme cela va peut-être pardonner mais le blasphème contre le Saint-Esprit est grave parce que c'est une conviction interne à toi l'Esprit de Dieu vient te parler seul dans ton point dans ton coeur mais tu continues si tu meurs dans cet état tu ne seras jamais pardonné la deuxième chose que Dieu ne va jamais pardonner c'est si tu ne pardonnes pas à ton prochain il n'y a aucun de tes péchés qui est facile rien tout est là même si tu pries tu jeûnes tu demandes pardon c'est là parce qu'il dit si vous ne pardonnez pas à votre prochaine l'heure à votre prochaine l'heure votre père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas c'est scellé donc si tu en veux à quelqu'un dans ton coeur tu es mort mais tu ne sais pas quelqu'un qui se tire une balle de la foule c'est correct ça peut-être que c'est pardonné ? non jamais le suicide ne se dit jamais pardonne c'est un meurtre d'un meurtrier n'hériteront pas le roi des cieux parce que ta vie ne t'appartient pas la Bible dit la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir et il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche le diriger lui-même ne serait pas le simple fait de te lever le matin et prendre tes décisions toi-même tu es déjà en train de créer des problèmes à toi mais Dieu a détruit Sodome et Gomorre et Dieu a jugé les gens comme il va nous juger aussi et j'ai bien compris que Satan va enchaîner pour mille ans parce qu'il va avoir un jugement est-ce que nous on devait juger notre prochain quand on est amis non pas juger confronté la confrontation est nécessaire je vous donne un exemple les gens qui prohabitent ensemble ils sont colocataires et il y a quelqu'un qui ne paye pas son loyer et si tu parles à la personne la personne crie sur toi tu vas lui dire non 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 ce que tu fais n'est pas juste ton fardeau tu le mets sur moi tu me l'imposes tu ne me demandes même pas de faveur ni de permission si tu ne payes pas la prochaine qu'on te met dehors parce que tu manques même le minimum d'humilité pour nous donner le courage de supporter ta charge c'est la confrontation c'est pas un jugement c'est un appel à la justice un appel à mettre les choses on a un contrat on a des termes si tu ne peux pas le respecter elle a pourtoisie de présenter ta difficulté je n'ai pas en train de juger Amen mais nous devons nous dire les vérités Amen mais la Bible dit si tu vois ton frère qui pêche d'un péché qui ne mène pas à la mort va vers lui parle lui Amen quand tu viens parler à quelqu'un de quelque chose que la personne fait qui n'est pas bien il faut d'abord que vous ayez communiqué la Bible dit si la personne n'écoute pas va chercher un témoin retourner parler à la personne et si après cela la personne n'écoute pas qu'on amène devant toute l'assemblée et que la personne soit considérée comme un païen parce que quelqu'un qui n'écoute pas à toutes ses dimensions il a rejeté Dieu littéralement Amen on doit se confronter on doit se dire les choses en face si quelqu'un la Bible dit même que si tu apportes ton offrand devant le Seigneur et tu te souviens que ton prochain a quelque chose contre toi dépose ton offrand va te réconcilier avec la personne et viens la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle lui nous verra le Seigneur ou encore soyez en paix avec tous autant que cela dépend de vous Amen nous devons nous confronter Amen si tu m'empruntes de l'argent tout le temps tu ne rends pas je dois te confronter je dois te dire écoute tu aurais pu me demander de te donner au lieu de me demander de te prêter et tu es en train de te fourfiler comme un poisson dans l'eau quand tu me vois ne me demande plus de te prêter demande-moi de te donner et rends-moi mon argent en passant Amen comme là il y a la soeur qui a dit Paul avait dit c'est bien de se marier mais c'est mieux d'être un seul de cet homme autrement oui Paul avait un appel il était appelé à souffrir quand le Seigneur envoie Ananias prier pour Paul il dit cet homme va être un témoin il souffrira écoute tu n'as pas envie d'être un homme ce qui Dieu a déjà dit que toi ça va être le coup de fouet ce n'est pas ce n'est pas par rapport à ça je veux dire maintenant par rapport à Pierre quand tu dis quelque chose c'est mieux donc ça veut dire ce qui est bien ce n'est pas totalement bien quand tu dis c'est mieux c'est qu'il y a plus que bien maintenant dans sa vie de chrétien après le mariage va-t-il être affecté avec son mariage parce qu'il a dit c'est bien donc ça veut dire qu'il y a des trucs où ça ne va pas aller et si oui il y a des exemples de comment il y a ok la Bible dit que l'homme marié ou la femme mariée se soucie de son partenaire de tout ce qui le concerne de tout ce qui le touche et tout que le Seigneur vous bénisse merci les frères merci d'avoir été là que Dieu vous bénisse bonne soirée que Dieu vous bénisse plaisir de se revoir bientôt plaisir de se revoir merci pour les bonnes questions l'homme comme la femme mariée ont beaucoup de soucis associés à leur partenaire ok ça affecte ta marche avec Dieu quelqu'un m'a dit quand je me mariais le mariage aura deux effets possibles sur une personne soit le mariage va beaucoup te rapprocher de Dieu pas parce que ton partenaire t'aime beaucoup te chuchote te câline te prépare tu manges tu prends du poids tu es comme le paradis ça te rapproche de Dieu parce que la personne là dès que vous vous mariez tu as l'impression que c'est un chinois qui parle un langage que tu ne comprends pas et toi tu parles un langage vous ne vous comprenez donc là tu vas tout le temps demander à tes fils qu'est-ce que j'ai fait explique moi comment ça fonctionne Seigneur parce que je ne comprends plus rien le diable est-il dans ma maison ou est-ce que j'ai épousé quelqu'un de possédé et Dieu dit non c'est tes idées qui sont possédées pas toi tu m'as demandé pardon tu dis ah moi tu m'as demandé pardon je lui ai fait Dieu dit bon continue donc ça te rapproche de Dieu parce que tu étais tough tu ne demandais jamais pardon là tu vois que tous les jours tu as demandé pardon pour tout même pour ce que tu n'as pas fait pour avoir la paix pour la journée tu deviens subitement quelqu'un qui prie ou alors tu dis jamais c'est le diable qui me demande de demander pardon Dieu est juste je sais que je n'ai rien fait si elle veut qu'elle parte moi aussi je vais partir tu n'es pas à l'image de Christ tu es à l'image de toi même et de Satan 666 la marque de l'homme qui est appelée la marque de la bête aussi quand tu vis dans ta propre volonté tu portes une autre marque oh oui c'est le chiffre de l'homme quand tu fais ta volonté c'est cette marque qui est sur toi donc si tu veux suivre Jésus le mariage va te rapprocher de Jésus énormément et je te dis il n'y a et je vais juste vous dire quelque chose avant la première prochaine question le partenaire le mari ou la femme que Dieu te donne c'est l'instrument le plus doux que Dieu va utiliser pour te transformer parce que même si c'est parfois chaotique avec ton partenaire avec ton mari ou ta femme après vous avez des moments intimes très gentils vous avez des petits câlins je t'aime tu comptes beaucoup pour moi blablabla si tu refuses que Dieu utilise ton partenaire pour te briser et te changer il va utiliser la maladie la maladie ne te dit jamais je t'aime la maladie va te tuer la maladie te persécute du premier jusqu'au dernier parce que le brisement que Dieu veut opérer dans ta vie il va l'avoir avec ou sans ta participation demandez à Jonas il a même demandé le suicide le poisson l'attendait c'est pour dire personne ici ne va échapper à Dieu tu vois que tu es très intelligent et que tu peux te faufiler avec le Seigneur comme tu veux il t'attend quelque part dans ton entreprise il va te mettre un chef méchant méchant raciste il va te torturer doubler ton travail couper ta paix tu auras l'impression que la terre est en train de tourner autour de toi il va te menacer t'insulter devant tout le monde et tu vas dire plus cher plus cher plus cher Dieu va avoir l'humilité qu'il cherche si tu ne l'as pas avec ta femme tu vas l'avoir pour de l'argent tu vas utiliser l'argent que tu aimes ce qui est sûr ce que Dieu veut faire de toi il va le faire suivez la prédication Dieu va t'utiliser que tu le veux ou non tu as prêché dessus que tu le veux ou non que tu te sanctifies ou non même quand tu vis dans l'iniquité tu es un instrument pour Dieu peut-être c'est toi qui auras le premier sida officiel à l'église et tout le monde va se répandre et tu dis hé tu me la gardes mon affaire ça peut m'attraper et comment je me tiens à quoi ma question de savoir sa vie du chrétien peut-elle être affectée je me demandais des exemples comment il me dit affecté par le mariage bien sûr tu es affecté comme je disais soit ça te rapproche de Dieu ou ça t'éloigne de Dieu cherche à te rapprocher de Dieu utilise tout la Bible dit que toutes choses qu'on peut revient de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon sa dessein ta femme te parle mal tu dis Seigneur qu'est-ce que je peux tirer de bon Dieu il va te dire produit la douceur apprends lui à parler bien elle te dit tu m'énerves tu ne l'as pas fait ici tu dis ma chérie je veux faire mieux je te promets tu es le meilleur au moment mais ta chère entendre tu te dis mais elle parle à qui qu'est-ce que tu crois qu'elle est mais il est flippé tu l'as dit tu veux la mettre à sa place l'esprit de Dieu dit non dis chérie pardon je te promets j'ai juste oublié mais demain tu devrais passer même le mur ça c'est le 5e et après quand tu arrives au toilette tu te dis mais qu'est-ce que je suis devenu je ne me reconnais plus yes tu es un homme selon le cœur de Dieu yes tu as été cassé cassé ce n'est plus toi qui vis c'est Christ qui vit alors toi c'est la Bible oui mon frère parce que je suis en train de dire que l'amitié c'est la clé l'amitié c'est la clé pour le mariage je voudrais savoir ça commence cette amitié ça commence dans le mariage non c'est une très bonne question est-ce que l'amitié qui est la clé pour le succès dans le mariage commence dans le mariage non l'amitié commence dans ta relation avec Dieu ça ne commence pas vraiment dans ta relation avec l'homme tu ne peux pas produire devant un homme ce que tu ne produis pas devant Dieu c'est pourquoi chercher le royaume des cieux et sa justice c'est prioritaire à tout dès que tu es facile à être dirigé par l'esprit de Dieu tu vas être facile dans ton mariage et tu vas contaminer ton partenaire qui va devenir facile Amen ça ne commence pas ni dans ni en dehors du marin ça commence dans ta relation avec Dieu si ton cœur se soumet facilement aux attentes de Dieu vis-à-vis de toi je te garantis tu pourrais épouser je ne sais pas comment on dit tu pourrais épouser une Indienne de Koudjwak des femmes fortes qui bagarre elle va devenir douce ton amie juste pour te dire tu pourras tu peux être adapté à toute personne comme Jésus peut s'adapter à toute personne et toute personne peut s'adapter à Jésus Amen parce que dans l'amitié tu fais tout pour être là pour l'autre dans le mariage parfois tu oublies et tu as en fait supposé sauver ton partenaire ou l'aider à rester sauvé et tu y attends oh chérie tu n'as pas préparé vous savez quand j'arrivais chez moi dans mes premières années de mariage ça fait presque 15 ans que je suis marié mais dans mes premières années si j'arrive à la maison la nourriture n'est pas déjà chauffée il mange je vais être chaud des prêtres quand j'arrive on me néglige on ne me respecte pas les enfants ont mangé moi on me dit attend j'attends j'attends pourquoi j'attends j'ai travaillé je viens de travailler je viens de sortir je viens d'où ? les enfants sont allés travailler ? non ils ont mangé ? oui ils ont mangé et travaillé ? on me dit attends non oublie ça je vais me coucher le dégoût total je suis ma femme devinez quoi elle est préparée plus que tu ne manges jamais est-ce qu'elle a un problème ? il n'y avait plus de nourriture à refuser et là je voulais être bouddhiste et tu as dit je bouddhais ça ne me donnait pas parce que ce n'est pas ma personnalité de bouddhais devine quoi un jour j'ai voulu m'énerver par rapport à la nourriture le Seigneur me dit mais moi je suis venu servir je ne suis pas venu me faire servir est-ce que tu sais comment elle a passé la journée ? est-ce que tu sais ce qu'elle a enduré avec les enfants ? est-ce que tu pourrais juste rentrer chez toi ? il n'y a pas à manger tu l'as dit ne vous inquiétez pas tu vas à la cuisine tu fais rapidement quelque chose tu sers à tout le monde à ta femme et à tes enfants et le bonheur l'esprit de Dieu remplit la maison il m'a dit fais-le tu vas voir mes frères ce n'est pas une fable quand j'ai commencé à le faire ça a chassé tout l'esprit d'oppression dans ma maison une vague de bonheur a saisi et les enfants et ma femme de sorte quand je traînais à rentrer on m'a fait le tuer ou ? reviens vite tu arrives à quelle heure ? tout le monde t'attend parce que il y a une autre catégorie dans tout le monde dès qu'on est tranquille il arrive tout le monde vole parce que pourquoi la châssie ici ? pourquoi la vie est là-bas pourquoi le plafond est au-dessus de moi ? vous connaissez de qui je parle je crois que vos pères vos parents vos papas ont dit que le big boss est là tout le monde fuit le boss le patron Django tous les noms nos parents les noms de tueurs un homme chrétien ne doit pas avoir un petit nom de tueur dans sa maison il doit tirer il doit tirer si tu arrives chez toi et que tu n'attires pas les gens de chez toi tu es un mauvais mari tu es un Django tu es un parrain tu es un mafioso tu es un baron c'est ça parce que tu dois être un Jésus dès qu'on entendait que Jésus arrive tout le monde coule Amen tes enfants sont déjà couchés dès qu'ils entendent que papa arrive chacun sort de son lit pour embrasser papa ça là tu peux être sûr que toute ta maison rende-toi le témoignage que tu es un homme selon le cœur de Dieu mais si tu arrives dès qu'on entend le moteur de ta voiture les lumières s'éteignent tu dois tac, 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 tac oh Saint-Esprit il y a quelqu'un qui doit corriger ses voix parce qu'il ne reflète pas le Dieu d'amour de nos servants question oui deux questions est-ce qu'il faut atteindre une certaine maturité pour se marier ? La seule vraie maturité que nous avons c'est notre amour pour le Seigneur parce que à cause du Seigneur tu vas pardonner quand Dieu te demande de pardonner à cause de l'amour que tu as pour le Seigneur tu vas juste faire ce qu'il te demande de faire et ça va toujours marcher et ce qu'il te demande de faire n'est pas dans les voix ni dans les pensées des hommes je vous donne un exemple parfois je trouvais qu'au début de mes années de mariage c'est juste des exemples ça ne s'applique pas à tout le monde si ça ne s'applique pas à vous ne vous fâchez pas moi je vous rends je rends témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie au début de mes années de mariage souvent ma femme était toujours je pouvais faire tout ce que je pensais de bon je trouvais toujours qu'elle n'était pas assez contente et quand elle était plus jeune elle avait regardé un film western où les indiens avaient enlevé une femme américaine et le chef indien qu'il avait épousé de temps en temps il venait lui demander il avait épousé il avait même fait des enfants il lui demandait tu es heureuse comme elle avait peur qu'il est gauche elle lui répondait je suis content d'être là chaque fois qu'elle répondait tu es heureuse elle dit je suis content d'être là mais au fond dans son coeur c'était que le jour où je peux je vais fuir donc quand je demandais à ma femme tu es heureuse ne me regrette je suis content de tu es heureuse et comme elle m'avait raconté ce film il était comme et moi ça me stressait de savoir qu'elle n'est pas heureuse parce que ça résonnait dans moi comme tu es un mauvais type tu es un mauvais type tu es un mauvais type tu es un très mauvais type et puis ce n'est pas la peine en tout cas les choses ne vont pas bien marcher dans ta vie surtout qu'il y a un verset biblé qui demande aux hommes de bien traiter leur femme de peur que s'ils ne traitent pas bien leur femme pour paraphraser cela fera obstruction à leur prière si tu traites mal ta femme ta vie est gâchée bon juste pour bénir alors qu'est-ce que le Seigneur m'a mis à coeur de faire ne fais pas ce que tu penses qui est bon pour ta femme parce que tes pensées ne sont pas les pensées de ta femme tu ne seras jamais tu ne peux pas satisfaire le coeur d'une femme jamais oublie l'idée mais il y a quelqu'un qui la connaît son père qui est dans les cieux chaque fois que tu iras voir Dieu tu dis Seigneur qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit heureuse parfois il va juste te dire laisse-la tranquille ne lui demande plus si elle est heureuse ne lui demande plus pourquoi elle boule ne lui demande plus pourquoi elle est fâchée souvent tu vas dire à Dieu Seigneur qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qui se passe le Saint-Esprit va te dire balaie la maison écoutez-moi bien le Saint-Esprit te dit balaie la maison ou alors lave les enfants et pourtant chaque fois que tu vas oh je suis fatigué est-ce que les enfants ont été lavés oh non ok bon qu'on les laisse comme ça et c'est ça qui la blesse tout le temps mais tu ne sais pas elle ne va jamais te dire parce qu'elle se dit pour elle tu sais et tu fais esprit pour qu'elle meure pour qu'elle meure pour qu'elle meure tu veux la tuer tu la vois comme un monceau de boire une esclave un mouton c'est comme ça que le diable met les pas c'est dans la tête de la femme donc tu vas voir le Seigneur et tu dis Seigneur ta fille est triste qu'est-ce que je peux faire qui va être agréable par rapport à la fille que tu as pris en entier pour m'étonner tu aurais pu la donner à quelqu'un d'autre mais face à la grâce que tu m'as fait que puis-je faire pour te la présenter sans tâche ni rythme ni rien de sa voix Dieu te dit lave les enfants quand Dieu te dit lave les enfants ne demande pas est-ce que les enfants ont été lavés pour voir des avis les enfants et laver les agis naturellement pas venu chéri le Seigneur vient de me parler il m'a dit de laver les enfants tu ne dis rien Dieu parle fou va laver les enfants avec toi donc va demander à Dieu et Dieu va te dire quoi faire et fais-le n'essaie pas d'impressionner ta femme avec ta spiritualité tu es spirituelle depuis aujourd'hui seulement tu sais que tu vas laver les enfants oui on a quatre nouvelles questions que pensez-vous du fait que les beaux-parents viennent passer du temps au sein de votre demain pendant un petit moment après le mariage ou après la naissance d'un enfant il faut se préparer pour la famille je vais vous dire une chose c'est un peu comme la vie chrétienne on réagit toujours il ne faut pas réagir il faut anticiper tout un couple qui passe beaucoup de temps à se parler ils savent toujours quoi faire vous savez les gens se battent parce que ils ne passent pas beaucoup de temps à se parler loin des iPads loin des téléphones parce que Dieu qui est auteur du mariage va toujours vous inspirer si maman vient qu'est-ce qu'on fait si mes parents veulent venir qu'est-ce qu'on va faire comment on peut les recevoir vous allez en parler avant même que les parents ne pensent venir je vous le dis parce que je le sais parfois subitement je peux vouloir je peux penser à ma belle-mère à la possibilité qu'elle vienne et quand je passe du temps avec ma femme je n'y en ai pas parlé elle me dit maman a envie de venir mais quand l'esprit de Dieu m'avait mis l'idée il m'avait déjà montré quel est le bon moment qu'est-ce qu'il faut faire et comment aborder le sujet avec ma femme si la situation se présente mais parce que je passe beaucoup de temps avec elle on peut en parler sans conflit les parents peuvent venir quand Dieu vous inspire qu'ils doivent venir les parents ne doivent pas s'imposer je vais venir le mois prochain vous êtes pommé vous n'avez même pas un sou si elle vient vous ne pourrez même pas payer le ticket de métro maman le mois prochain c'est une idée géniale mais c'est mieux le mois sur prochain parce que le mois prochain on n'est pas là on ne peut pas maman le temps qui nous arrange vraiment c'est tel moi et vous restez dans la même ligne peu importe l'insistance du parent pourquoi votre foyer n'est pas le foyer de vos parents ce n'est pas le lieu de vacances de vos parents parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pendant que les parents sont là l'intimité pas sexuelle ok l'intimité du couple est très très difficile surtout si vous êtes surpris par l'arrivée des parents c'est pourquoi souvent vous allez voir des chrétiens qui vivent bien ensemble en occident dès qu'ils arrivent en Afrique le mariage c'est là parce que vous êtes là ding dong vous ouvrez la porte ramé est venu ramé qui l'a envoyé je ne peux pas appeler je dis qu'elle arrive et là c'est le chaos il faut s'ajuster oh 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 non ce n'est pas comme ça on doit vous appeler vous devez discipliner vos familles notre maison n'est pas un supermarché vous êtes nos parents nous vous aimons mais nous avons un équilibre qui dépend beaucoup de l'esprit saint donc avant de venir avec vos propres esprits sachez que nous on a nos esprits qui nous dépassent et qui ne sont pas totalement sous le contrôle voilà ce que je dis toujours au cours ne laissez jamais venir chez vous ni les parents ni les amis quand vous êtes en conflit avec votre partenaire jamais jamais aucune visite même les frères et les soeurs de l'église dès qu'il y a l'attention dans le couple personne n'est bienvenue chez vous même si je vous dis à moins que ce soit un médiateur que vous avez appelé viens on va discuter d'une situation personne n'est le bienvenu dans une maison qui est divisé personne amen et la meilleure la meilleure façon de savoir c'est aller en couple prier même si vous n'avez pas de moyens ne prends pas pour acquis que tu vas dire à ta femme oh chérie tu sais qu'on n'a pas les moyens ils ne peuvent pas venir même là ça c'est quand tu parlais de ses parents n'oublie pas tes parents vont aussi bientôt vouloir venir elle va te dire chérie on n'a pas assez de moyens mais on a quand même elle va te dire non moi ça me suffit fort donc merci chaque fois qu'un parent veut venir vous dites chérie prions là dessus pour savoir quel est le bon moment Dieu va toujours vous inspirer Dieu va toujours vous montrer si le parent vient maintenant il y aura tel problème s'il vient dans 6 mois ce sera mieux amen amenez toujours toi en prière n'imposez pas vos volontés l'un sur l'autre parce que c'est votre parent amen deuxième question faut-il attendre de connaître le don ou le but de Dieu dans notre vie avant d'entrer dans le mariage c'est idéal il faut connaître le but le don et le but de Dieu dans votre vie parce que si tu es missionnaire amen si tu es appelé pour être un évangéliste missionnaire qui va beaucoup voyager la femme que tu vas épouser doit être une femme capable de rester seul pendant de longs mois pendant que tu parcours le monde sans devenir folle et tu dois savoir que avec une vie de missionnaire il y a un nombre d'enfants que tu peux avoir un nombre d'enfants que si tu as ça va juste être la destruction de ta femme et de son corps parce que les familles sont faites pour être ensemble si tu es missionnaire tu sais déjà que soit tu vas avec ta femme et tes enfants ou alors tu ne dois pas avoir beaucoup d'enfants de peur que ce soit des enfants délicés et que ta femme vive une vie monoparentale donc quand tu épouses un gars qui a des tendances missionnaires vous les femmes il faut vous entendre les missions là on va les faire ensemble ou je vais rester seul parce que les femmes des évangélistes et des missionnaires parfois sont comme des femmes célibataires parce qu'il n'est jamais là et si tu es une femme qui ne supporte pas l'absence de ton mari écoutez vous vous mariez vous ne connaissez pas l'appel de Dieu vraiment dans vos vies et bien tu es une femme qui ne supporte pas l'absence de son mari qui est très jalouse et lui il est évangéliste on est face à un gros pourrure non tu voyages trop non ce n'est pas vrai que tu vas me laisser avec les enfants non si on veut voyager ça ne se fait pas ce qui fait que tu vas essayer de faire l'œuvre de Dieu avec ta femme qui se plaint quand tu veux prêcher aux gens c'est la voix de ta femme qui résonne dans tes oreilles tu veux conseiller des familles une femme bien elle se plaint de son mari exactement comme sa femme se plaint de toi tu l'écoutes on a mis l'esprit de ma femme je vis son de ce corps c'est plus une vie définit à quoi Dieu t'a appelé avant de dire que Dieu m'a dit que c'est toi ma femme tu sais qui elle est tu sais qu'est-ce qu'elle aime elle aime voyager elle aime la monotonie elle aime rester dans la maison qui t'a dit que c'est ta femme les gens veulent s'amener épouser le beau corps parce qu'ils imaginent le beau sexe écoutez tout ça passe vite il y a plus que les intimités sexuelles dans un couple il y a plus que être qui waouh vous allez bien ensemble vous êtes tellement beau quand on vous voit on ne voit rien la carapace vous allez mal vous parlez de divorce toutes les nuits quand les gens dorment dans l'église on vous voit bien beau oh mon mari mon mari c'est un bon non ça ne va pas d'autres questions oui il y a d'autres questions qui sont rentrées il y en a trois la première c'est est-ce que le fait de demander pardon tout le temps à sa femme puisqu'elle est émotive n'est pas une mauvaise habituelle qu'elle prendra quelle est la limite il n'y a pas de limite tu arrêtes de demander pardon quand ton partenaire a appris à demander pardon parce que tu es là pour présenter la personne à Dieu sans tâche ni rien de semblable tu es en train de travailler tu es en train de faire un travail que Dieu faisait dans la vie de la personne quand tu te maries avec quelqu'un tu t'engages à subir tout ce que Dieu subissait avec cette personne à endurer tout ce que Dieu endurait avec cette personne et à travailler comme Jésus dans la vie de cette personne avec l'esprit de Jésus pour que cette personne soit sauvée à la fin donc avant de t'engager avec quelqu'un en disant la personne va changer oui peut-être en 15 ans seulement oui amen ce n'est pas parce que vous êtes marié que ça produit le changement c'est ta transformation qui produira le changement dans l'eau donc il ne faut pas se leurrer demande toujours pardon jusqu'à ce que ça contamine ton partenaire et ton partenaire va être quelqu'un qui demande pardon vous aurez rarement les problèmes amen il n'y a pas de limite la Bible dit si ton frère pêche contre toi 7 fois 70 fois et qu'il vienne te demander pardon le même jour 7 fois 70 fois le même jour c'est 499 péchés contre toi le même jour il n'y a même pas assez d'heures pour être face à la personne et pardonner ça le même jour et la Bible parle du même péché pardonne-moi je t'ai menti pardonne-moi je t'ai menti pardon et tu je te pardonne je te pardonne je te pardonne elle est un peu 490 fois elle n'existe pas ça veut dire que peu importe ce que quelqu'un vient te demander comme pardon ou peu importe le nombre de fois où tu as démarré pardon tu as démarré oui Frère Yannick ok quand est-ce que je vais poser les deux questions comme ça tout facile première quand est-ce que l'amitié est déterminante dans un couple et puis l'autre c'est si la femme aime toujours avoir le dernier mot lors d'une divergence d'opinion que faire donne-lui le dernier mot donne-lui tu fais quoi avec le dernier mot tu fais quoi avec ça c'est ça tu mens tu lui donnes le dernier mot elle est contente la nuit vous dormez bien tu dis ton dernier mot pour quoi faire tu sors d'où si tu voulais le dernier mot reste dans la maison de ta mère donne-lui le dernier mot c'est le mot de quoi tu fais quoi tu veux elle aime toujours elle aime pas elle doit en vrai tu veux qu'elle aime quoi l'argent donc au moins c'est le mot laisse l'amour laisse laisse homme laisser le dernier mot c'est pour elle elle est contente elle croit qu'elle a elle est oui chérie c'est pas le lieu de la maison vas-y chérie tu es contente allons dormir tu n'es pas le dernier mot c'est le dernier mot de quoi tu aimes le dernier mot bébé c'est quoi le dernier mot m'est ce que tu aimes le dernier mot je t'aime le dernier mot c'est ma petite tomate elle a mal Oublie les affaires des derniers mots. Le premier mot s'il y a de l'autre. Le dernier mot. Ah, Seigneur. Il y a un mot que tu veux garder pour toi. C'est quoi la première question? Quand est-ce que l'amitié est déterminante dans un couple? En tout temps. Toujours, ne baisse jamais ton compteur d'amitié. Elle a besoin que tu pardonnes. Il y a une amitié. Il y a une amitié. Il y a une amitié. Je voulais savoir, pourtant vous avez dit qu'il y a un missionnaire et l'émergenie. Je voulais savoir ce qu'il y a la différence entre l'émergenie et l'émergenie. Un missionnaire va en mission. Loin, il implante des églises. Il peut rester là-bas pendant des mois, travailler, travailler, juste à s'il y a l'implantation des églises. Un évangéliste voyage de région en région pour prêcher la répentance. La spécialité, c'est la répentance pour ramener le cœur des gens à Dieu. C'est pourquoi les évangélistes vont toujours prêcher et faire des poussées pour que les gens ressortent le matin du Saint-Esprit, chaque fois qu'ils prêchent. Bon. Question ? Le problème, c'est... Le problème, c'est... Le problème, c'est le problème. Le problème, c'est le problème. Le problème, c'est le problème. Un peu fort. Je sais aussi, je suis hors contexte, mais en tant qu'étre à apostolique, à quel moment je sais que je suis amoureux, et bien à quel moment je sais que je suis amoureux. C'est le même cœur que tu avais dans le monde. C'est les motifs qui sont différents. Tu t'examines selon l'Esprit de Dieu pour savoir si c'est un amour de sexe ou si c'est un amour pour servir. Est-ce que c'est le partenaire qui... Est-ce que c'est la personne qui m'inspire plus à servir le Seigneur ? Est-ce que l'impact de ma connexion, de ma communication avec cette personne me pousse à un autre niveau dans le Seigneur ? Est-ce que cette personne m'amène à être plus patiente, à développer plus le fruit de l'Esprit ? Est-ce que cette personne, même si elle me fait développer le fruit de l'Esprit, ce n'est pas plutôt la femme de telle frère ? Amen. Ce n'est pas forcément celle qui te pousse à... Écoutez, il y a des gens dans la maison de Dieu qui vont vous édifier plus que votre partenaire. Mais ça ne veut pas dire que si c'était eux votre part, mais vous, vous êtes trompés. Ok ? Parce que nous sommes là pour édifier les uns les autres. Et parfois, des très grandes édifications vont venir de quelqu'un qui n'est pas forcément en intimité avec l'autre. Ok ? Donc, tu vas aimer parce que quelqu'un te plaît, parce que ses réactions et ses actions t'intéressent. Il y a toujours un centre d'intérêt qui t'amène à aimer quelqu'un. Mais, on aime, on utilise ce mot, mais il est grave. Parce qu'en réalité, on apprend à aimer. La personne dont tu tombes amoureuse, l'amour que tu as pour elle au début, ce ne sera pas le même quand elle va devenir ta fiancée. Parce que quand elle devient ta fiancée, les exigences qu'elle commence à te sortir, là, tu te dis « Hey ! » Amen. On a annoncé l'affaire, là, c'est-à-dire qu'il fallait pas attendre un peu. Comment ça se fait qu'on ait jamais parlé d'un autre niveau de couleur avant d'être fiancée ? Si je savais ça, peut-être j'aurais un peu réfléchi. Tout le temps que tu apprends, tu découvres quelque chose que tu ne savais pas. De toute façon, dès que tu es quelqu'un de sérieux qui aime une personne et tu vas devant Dieu avec, la première chose que Dieu va faire, c'est te montrer les défauts. Ou les incompatibilités qu'il y a dans la vie de cette personne vis-à-vis de toi. Et Dieu te met au défi. Es-tu prêt à faire avec ça ? Même si la personne ne change jamais. Si tu dis « Oui », il te montre plus. Si tu dis « Oui », il te montre plus. Si tu dis « Oui », il te montre plus. « Seigneur, je ne suis pas sûr. » Tu m'as dit quatre fois déjà que tu es sûr. Est-ce que tu veux que je te donne un cœur pour ce niveau ? Oui. Ok. Allons-y. 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 Oui. J'ai une nouvelle question. La première, juste c'est de... La première, on prête souvent que Dieu va t'amener avec quelqu'un qui a le même ministère que toi. Est-ce que c'est même biblique ? En plus, souvent que Dieu va t'amener avec quelqu'un qui fait le même ministère que toi. Est-ce que c'est biblique ? Déjà, je ne sais pas qui a prêché ça. Je ne sais pas qui a prêché ça. Et comme il n'y a que lui et moi qui prêchons pour poursuivre les affaires de mariage. Je ne sais pas d'abord qui a prêché. Demande à la personne qui a prêché. L'autre question. Est-ce que c'est correct de se faire des câlins pendant la période de fiançage ? Je vais vous dire une chose. Prends deux morceaux de bois. Tu les frottes. Qu'est-ce qui se passe ? Ça dégage la chaleur. Tu continues de frotter, ça fait les étincelles. Et tu continues, ça fait le feu. Frottez-vous bien, vous allez voir. Vous allez découvrir après. Parce que quand vos hormones vont commencer à se tendre... La chaleur n'a pas de limite. La chaleur, c'est le chien. Tu donnes un peu, il veut plus. Tu donnes un peu, il veut plus. Tu donnes un peu, il veut plus. C'est comme le porc. Il a mangé, il faut juste manger. Je conseille de rester vraiment au niveau le plus strict possible. Je vais vous dire pourquoi. Plus vous êtes strict, plus votre adrénaline d'amour est tellement fort que vous vous disputez moins. La preuve, je peux connaître des fiancés qui se touchent trop. Ils ne se disent plus trop. Je vous le dis tout de suite. Dès que je vois des fiancés qui ne se disent plus trop. Là, c'est des gens qui sont à 0 mm de la fornication. S'ils ne sont pas déjà tombés. Parce que quand tu respectes le corps de l'autre et que tu ne touches pas, tu es patient. FG, n'importe quel truc de ninja, tu es comme lui. Mais quand vous commencez à vous frotter trop, ta chaîne se révolte dès que vos opinions sont différentes. Parce que tu veux déjà te saisir du gigot, mais il n'est pas cuit. Tu essayes de le manger, ça te donne des indigestions. Et si tu le laisses au four, cuit bien. Et si tu prends deux ans pour cuit, le jour où tu seras bien cuit, tu vas te manger, tu seras à point. Et je vais en profiter. C'est l'exemple d'une mangue verte. Si tu as un manguier, elle n'est pas mûre. Elle est déjà grosse, mais elle n'est pas mûre. Si tu te dis, j'ai trop attendu cette mangue, enfin elle a poussé. Je veux juste la cueillir, la garder près de moi. Tu vas manger avec le sel. Avec le sel. Tu vas manger avec le sel. Mais tu sais que ça donne la désintérêt à venir. Ça donne la désintérêt. Tu peux manger avec le sel. Tu peux manger même avec le piment. Mais à long terme, quand tu vas aller au toilette, tu sauras que tu as mangé une mangue qui n'est pas mûre. C'est juste ça. Amen. Faites-vous, la Bible dit, saluez-vous avec un saint baiser. Amen. Sérieux ? Alléluia, Alléluia. Pour Zania. Que chacun continue sa route. Amen. Je passe à vous poser une question. Oui, oui, non. Toi, depuis tu fais ta question. En fait, je voulais savoir, admettons que tu es avec, ben pas admettons, tu es avec ton partenaire, discuter, admettons, le projet que vous avez, le projet que tu es, parmi le projet, il y a peut-être la femme que tu vas avoir. Je te dis, écoute, moi j'aimerais avoir tel nombre d'enfants. Tu veux dire que, ah, papa, tu vois, là. Moi, je ne le veux pas. Moi, je ne le veux pas. Bien, j'en veux peut-être un. Toi, tu as peut-être prévu d'en avoir. Cinq ans. C'est ça. Elle te dit, moi, là, si c'est ça, si tu ne parles la bonne personne, moi, c'est un. Si ce n'est que, si tu n'es pas content, ben. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa question? Le nombre d'enfants que tu veux avoir avec la femme, tu peux. Vous ne comprenez pas le principe d'avoir des enfants. Ce n'est pas qu'elle veut et qu'elle veut. C'est le bonheur. Tu la boostes de bonheur comme ça. Elle aura envie d'avoir plein de gens qui te ressemblent près d'elle. Je vous le dis. Les gens veulent se demander, moi, j'ai des cinq enfants. Tu as fait, écoute, tu n'es jamais là. Tu veux cinq enfants pour quoi faire? C'est des livres. Tu as fait la librairie. Si tu es à la maison et que tu laves les assiettes, tu nettoies le sol, tu nettoies ta, tu nettoies jusqu'à, tu laves même ta femme. Tu veux 100 enfants, elle va te donner 100 enfants. Ce n'est pas une affaire de, oh, moi, je veux seulement 5. Que même si tu veux 0. Tu peux te, il y a des femmes qui disent, je veux juste 1. Regarde, il n'y a pas de problème. Cinq ans plus tard, ils ont 4. Parce qu'elle veut accoucher tellement il l'aime, tellement il l'aise. Elle se disait, wow, je savais que c'est un bon gars, mais je ne savais pas qu'il est bon comme ça. Je veux encore un enfant. Quand je te regarde, tu es tellement beau, je veux juste avoir des enfants de toi. Ne me prive pas d'enfants. Ça change. Quand une femme est enceinte, elle veut accoucher hier. Elle te déteste, tu es un mauvais type, tu ne fais qu'elle engrosser. Dès que l'enfant sort, wow, la femme est beau, il te ressemble. La prochaine fois qu'on aura une fille, j'espère qu'elle va aussi te ressembler. Parce qu'elle est comblée, elle ne comprend même plus ce qu'elle dit. Et dès qu'elle tombe enceinte, elle dit, encore toi. Tu m'as encore ton. Dès qu'elle engrosser, wow. C'est ce que tu fais à ta femme, tu vas lui donner envie d'enfanté. Quand tu lui fais des dons, elle enfante. Les églises qui ont beaucoup de dons spirituels remplissent. C'est simple. Regardez Christ et l'église. Quand les dons spirituels sont répandus pour l'édification de l'église, plus les gens opèrent dans les dons spirituels, plus les gens viennent. Fais des dons. Aime-la. Achète juste ces choses. N'achète rien pour toi. Donne-lui tes cadres et tes crédits. Eh bien, genou dans le milieu secret, dit Seigneur. Sauve-venu de la faillite. Voilà son cœur. Esprit de tête. J'étais libre. Elle m'a revenu et lui dit, chérie, je voulais utiliser la carte. Mais quelque chose me dérangeait. Chérie, c'est pas grave. Laisse la carte là. Ne dealer pas avec les femmes comme quelqu'un qui voit une tauro qui fonce. Et aussi, il vient dire, moi aussi j'ai une tête. Tu ne vas jamais t'en sortir. Utilisez la sagesse de Dieu. Pour conclure cette question, parfois Dieu attend de toi des choses que tu n'as pas envie de faire. J'estime que non, là tu as déjà trop fait pour Dieu. De toute façon, on sollicite les gens pour aller évangéliser. Tu as déjà trop jeûné, tu es dans le groupe d'intercession. D'ailleurs, la responsabilisation, ce n'est plus pour toi. Dieu te pousse à donner une parole de sagesse à quelqu'un dans le tréus. Et la personne se met à pleurer. Tu dis, bon, jeanne donc. Et là, tu as envie encore de donner une parole de sagesse à quelqu'un. Parce que subitement, tu te sens important. Subitement, tu vois que tu as de la douleur. Subitement, tu vois que Dieu t'a utilisé à une dimension que tu n'aurais pas pu imaginer. Il a répandu un don sur toi et tu as apprécié le résultat. Et là, tu veux qu'il t'utilise. Là, on dit, il y a l'évangélisation, tu es le premier. Alors que tu étais l'anti-évangélisation des Jésus-Christ. Donc, vers des dons, que vous aurez ce que vous voulez. Il y avait un autre doigt, une autre question. Ça a suivi un peu par rapport aux questions. Par rapport à la réponse, notre question est venue. Une, juste pardon, quelque chose m'est venu à l'esprit. Une des raisons pour lesquelles les femmes ne veulent pas avoir des enfants, c'est parce qu'elles savent qu'elles sont abandonnées. Elles ne comptent pas sur eux. Ils les négligent, ils n'aident pas beaucoup. 90% de femmes se plaignent que leurs hommes ne les aident pas. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc, vous les Yankees, les futurs grands hommes dans vos couples, et dites, ce n'est que votre aide qui va faire de vous des grands hommes de Dieu. Vous, ce n'est pas vos performances sexuelles. Vos performances sexuelles ne veulent rien dire devant une femme qui ne veut pas que vous voulez toucher. Amen. C'est l'aide que tu donnes quand tu facilites la vie de ta femme, et dès qu'elle te voit, la vie est facile. Tu peux demander tout ce que tu veux à te donner. Comment savoir si ton nom est puissant alors qu'on n'a pas le droit de toucher au sexe avant le mariage? Tu n'as pas besoin d'un homme puissant. Il n'y a aucun homme qui est puissant. Il n'y a que Dieu qui est puissant. Amen. Maintenant, les concepts des hommes puissants, pas puissants, ça, c'est des concepts pornographiques. Je vais vous le dire. La meilleure intimité, c'est être toujours manifesté. Quand vous avez prié, vous avez demandé à Dieu de vous assister et de vous permettre de passer la meilleure nuit ensemble. De ne faire pas ces choses sans prier. Quand vous le faites, il y a une différence entre quand ça se passe sans prier et quand ça se passe après avoir prié. Je vous dis, Dieu, c'est Dieu qui a conçu ça. Je pourrais faire que, on se regarde juste droit dans les yeux et là, non, non. Dieu a conçu l'acte sexuelle et il est au contrôle de la disposition qu'on soit épanoui. Écoutez, ce qu'on voit, le standard du monde, ce n'est pas le standard de la maison de Dieu. De même que c'est Dieu qui permet à une femme d'enfanté, c'est Dieu qui va te donner ta meilleure expérience intime avec ta femme. Amen. Et pour les femmes, avec ton mari. C'est le Seigneur. Parce que c'est lui qui a créé ce système. Et si tu remets ce système entre ses mains, tu n'as pas besoin de connaître que quelqu'un est puissant. Si tu veux connaître qu'il est puissant avant le mariage, tu vas le connaître en tant que quoi, ton mari ? S'il te touche avant le mariage, il t'a déshonoré, tu es une prostituée. Ah, ok. Alors, comment savoir s'il est puissant ? Il faut qu'il me traite d'abord comme une prostituée. Je vais te dire une chose. Le sexe ne rend pas heureux. Amen, ouais. Le sexe n'a de sens que quand on est déjà heureux. Amen. Quand on est déjà épanoui, quand on se sent apprécié, valorisé, c'est le seul moment où ce truc-là fait du sens. Tu peux avoir la forme la plus sexy possible. Tu ne ressens rien. Parce que quand elle te parle, elle t'insulte tellement bien que le papier hygiénique dans ta maison n'est pas si mal traité. Et tu la regardes, elle ne te dit rien, elle t'inquiète. Parce que les paroles de sa bouche t'ont donné l'impression que tu es comme une fommie. La beauté ne va plus, je vous garantis. Il y a des gens qui sont mariés à des femmes, comment on dit, des sirènes. Mais il te dit, je ne ressens rien, aucune attirance. Parce que quand elle commence à crier dans la maison, tu as l'impression que tu es à la porte de l'enfer. La Bible dit, il vaudrait mieux habiter sur le toit d'une maison que d'être dans la maison avec une calque qui est rulleuse. Amen. Ça veut dire qu'elle, c'est même minu, tu as dit, je préfère le toit. Vas-y papa. Est-ce que c'est vrai que les gens qui sont dans le même ministère sont susceptibles de se marier afin qu'ils s'entraident? Pas forcément. Les ministères sont complémentaires. Ok? Ce n'est pas parce que tu chantes que ta femme va forcément chanter et que vous allez vous entraîner. Peut-être un peu seulement savoir jouer au piano, mais savoir ne sors pas. Amen. Mais, c'est complémentaire. Si les pachachats sont dans le même, la complémentarité est la meilleure combinaison dans les ministères. Amen. La complémentarité parce qu'elle est là pour t'aider à faire ce que tu sais faire. Et ce qu'elle sait faire, complète. Amen. Je voudrais savoir comment est-ce que, mettons, on voudrait avoir, mettons, tu es avec ta fiancée ou ta femme, et ces désirs, ce ne sont pas toujours les mêmes que l'exemple. Là, je comprends l'aspect de, écoute, soyez soumis. Des fois, tu veux bien lui faire plaisir, mais ces désirs, ces choses qui cherchent toujours, mettons, à plaire, ou à rencontrer les choses du monde. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là ? Est-ce que tu dis, écoute, je laisse passer ça et je vais prier, ou tu essaies quand même de raisonner, sachant que des fois, si tu raisonnes, ça peut virer à une chicane ou quelque chose. Je vais prier, mais avec les femmes, il ne faut pas les raisonner, il faut les éduquer. Éduquer quelqu'un, ce n'est pas raisonner la personne, c'est lui montrer l'exemple. L'exemple est être constant.